... Franck Guyon, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien, je suis né en 1944 à Paris. Je suis marié, j'ai trois enfants, trois petits-enfants. Et depuis toujours, j'ai un goût immodéré pour l'histoire. Alors pourquoi ce goût pour l'histoire dont est issu votre livre, France, la République et ton avenir ? Eh bien, je pense que l'histoire, même si elle ne se répète jamais, est riche d'enseignements. Et en particulier, elle peut nous apprendre ce que nous sommes. Avez-vous écrit d'autres ouvrages avant France, la République et ton avenir ? Oui, j'ai participé activement à la rédaction d'un ouvrage collectif consacré à Eugène Frécinet, l'inventeur du béton précontraint. Cet ouvrage est paru en 2004 aux presses de l'École nationale des ponts et chaussées. Mais avec France, la République et ton avenir, on a un ouvrage dont je suis le seul auteur. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce dernier ouvrage ? Je crois que c'est une phrase de Jean Lhomme, prononcée à la fin d'un de ses cours d'histoire des faits économiques, en 1969, si ma mémoire est bonne. Et il disait, « En 1914, la France, malgré ses divisions, jouissait d'une cohésion sociale appréciable. Sur le moment, je n'ai rien compris, la cohésion sociale me paraissait assurée par l'histoire, la culture, la langue. Et puis, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que la cohésion sociale était fragile et qu'elle était en particulier menacée par le chômage qui divise la société en deux, ceux qui ont un emploi stable et tous les autres. Donc, si je comprends bien, votre livre est une sorte d'histoire de la cohésion sociale française. C'est une histoire de sa construction et de sa déconstruction. Alors, quand est-ce que commence la construction de la cohésion sociale française ? Elle commence un peu avec la guerre de Cent Ans, mais plus près de nous. C'est Henri IV et l'Édith Nantes. Ils inculquent aux Français la tolérance et leur faire comprendre que pour vivre ensemble, il faut respecter les convictions et la religion de l'autre. Sa tolérance n'est pas l'indifférence, c'est le respect de la différence. Je crois qu'Henri IV a été le plus grand de nos rois et qu'il aurait pu écrire la déclaration des lois de l'homme. Et alors, plus près de nous ? Plus près de nous, ce sont les égalités républicaines. Il y a l'égalité en droit de la Révolution française, l'égalité des chances par instruction de l'école primaire, gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry, 1881 et 1882, et enfin, l'égalité devant la maladie et la vieillesse avec l'institution de la Sécurité sociale en 1945. Que faut-il penser, selon vous, de la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » ? Je ne suis pas sûr que la fraternité doive y figurer. La République n'a rien contre la fraternité, mais avec sa philosophie individualiste, elle n'est pas à l'aise avec la fraternité. Donc la devise qui s'appliquerait le mieux à la France serait « Liberté, égalité, tolérance, travail ». Travail au sens « Devoir de travailler », même si le devoir de travailler ne figure dans aucun texte, parce que ça a été longtemps une évidence pour les Français. Le travail qui fait vivre, mais aussi le travail qui permet l'ascension sociale. Et chacune des étapes dans les progrès de l'égalité a suscité une extraordinaire adhésion du peuple français, qui a compris qu'il tenait en l'égalité la raison de vivre ensemble. Je crois que l'égalité est la clé de voûte de la société française. Et donc, selon vous, le chômage a détruit cette harmonie sociale ? Oui, le chômage a divisé la société en deux et mis à mal deux des piliers qui font de la cohésion sociale française. le travail et l'égalité. Le chômage a eu des effets catastrophiques sur la société française, dont on a mal mesuré les effets, malheureusement. Et donc, selon vous, le chômage a détruit cette harmonie sociale ? Oui, le chômage de masse apparu en 1975, a détruit les deux des piliers de la cohésion sociale, travail et égalité. Il a fait que nous sommes toujours en démocratie, mais nous ne sommes plus en république. Alors, pouvez-vous développer un petit peu cette distinction entre démocratie et république ? La démocratie peut s'accommoder du communautarisme, mais pas la république qui est une et indivisible. Et à l'égard des communautés étrangères, la France a fait une erreur fondamentale. Elle leur a concédé l'égalité dans le domaine scolaire, dans le domaine des soins, mais elle leur a refusé l'égalité dans le domaine de l'emploi et dans le domaine du logement. Et l'égalité partielle concédée n'a pas de sens dans la république une et indivisible. Vous terminez pourtant votre ouvrage par une note optimiste. Oui, je crois que la France peut libérer son extraordinaire potentiel si elle renoue avec les valeurs républicaines que sont le travail et l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada